Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur... Cette fois-ci, on va regarder les intentions de cette personne et ça pour tous les éléments, OK? Donc, on va commencer avec R, on va faire feu, terre et eau. Et je vais relater tout ça avec la chanson pour le collectif en bas, dans la section des commentaires. On va aller regarder leurs intentions pour vous aujourd'hui. Je vais prendre la chanson en premier. On va commencer avec ça. Les intentions pour le collectif. Les intentions pour vous. Hold me, the Fleetwood Mac. Tiens-moi, prends-moi. Les intentions de cette personne. Les intentions de cette personne. C'est quelqu'un qui veut être plus proche de vous. OK, donc on va y aller avec l'élément R, j'aime aux balances et versos. Les intentions que cette personne a pour vous, concernant vous. Et ce lien avec vous. OK, les intentions de la personne. S'il n'y a personne dans votre vie, s'il n'y a personne dans votre vie, donc la prochaine personne a entré dans votre vie. Les intentions de cette personne pour vous. C'est quelqu'un qui veut régler les choses avec vous. veut peut-être clairer, nettoyer l'air entre vous deux, la tension, le malentendu, les choses, les non-dits. OK, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire un ménage. OK, juste nettoyer les dégâts, possiblement ici. J'ai mon balance verso. S'il vous plaît, on va clarifier avec les tarots. Clean it up. Faire un ménage. Il se peut que cette personne travaille chez vous. Fait le ménage chez vous. Neuf des épées. Comme je vous dis, cette personne veut vraiment régler les choses. C'est quelque chose qui obsède cette personne. Parfois, cette personne ne dort pas bien. C'est quelqu'un qui a parfois des moments de panique ou d'inquiétude, de regret. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais quoi? C'est en se débattant. Nouveau début. Sagittaire, Lyon, Bélier. Le soleil. Énergie, Lyon. On dirait que cette personne a l'impression d'avoir perdu son bonheur. C'est cet amour inconditionnel qui était fourni par vous. OK? Cette compréhension de cette personne au plus profond. Son bonheur. C'était toujours le bonheur avec vous. C'est toujours super. Je vais clarifier pour élément R. J'ai mon balance et verso, s'il vous plaît. Cette personne vous voit comme une personne très, très intuitive. OK? Peut-être qu'il pense que vous savez tout de lui. Sans communication. Tout de lui ou elle. La personne a l'impression que vous savez tout. Tout. On a l'empereur ici. On a Énergie Bélier. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Ne veut pas vraiment dire qu'il ne dort pas, qu'il est inquiet, qu'il a des moments de panique. Donc, qu'il n'en parle pas vraiment. Il n'a dit rien. C'est quelqu'un qui pourrait être un patron ou travailler vraiment dans une entreprise très, très... Il est haut placé. Il est dirigeant. On a le 3D coupes ici. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup régler les choses, comme je vous le dis. C'est... Ouais. Réconciliation, possiblement. Je veux dire, as des bâtons et 3D coupes, c'est quand même assez... Il y a cette énergie de vouloir avoir du bon temps. Parce que ça a toujours été du bon temps. On dirait que cette personne s'inquiète qu'elle nous... C'est quelqu'un qui pense qu'il ne vous verra plus. Qui est inquiète de tout ça. Chevalier des pentacles. Offre. Offre. Je veux... Quelque chose de solide et de stable, maintenant. C'est juste que... Chevalier. Cinq des pentacles. Pas de communication ici entre vous et cette personne. Il se peut aussi que vous dites non à cette personne. Ici. Ou que cette personne vous dit non. Ou vous a dit non. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné ici. Je vais prendre ça ici. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné. Ou qui va se sentir. Il y a quelqu'un qui va... Il va peut-être vouloir sortir de... De cette non-communication. Magicien. Énergiste j'aime. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de manipuler et contrôler les choses dans le lien. OK. C'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler. Ou qui a l'impression maintenant, a perdu contrôle du lien. OK. Vous ne donnez plus d'attention à cette personne. Vous n'essayez plus de communiquer vraiment avec cette personne. Je vois par contre que vous aimez cette personne. Mais... Il pouvait y avoir une tierce ici avec le trois des coupes. Le cinq des pentacles et la reine des coupes. Quatre des coupes. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué sa chance. Encore quatre des coupes. Ça va beaucoup. C'est aussi quelqu'un qui... Qui ne s'épanouit plus sans votre énergie. Il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Il n'y a pas de... Ce n'est pas excitant. Non. C'est bien. Blah, blah, blah. C'est sûr. Quatre des bâtons. Alors, il vous voit comme... Cette sécurité. Cette personne que ça lui prend le bonheur. C'est toujours le bonheur. Toujours le bonheur. Toujours excitant. Toujours ci. Toujours ça. Il pourrait comparer des tierces avec vous. Ou d'autres personnes avec vous. Et on a encore l'empereur. J'ai l'impression que ni vous, ni cette personne vous parlez. Et puis ce chevalier des pentacles, c'est lent. C'est lent. OK. C'est lent. C'est... C'est pas la... C'est vraiment pas l'énergie la plus rapide, ni l'empereur. Mais par contre, l'empereur, quand il décide d'agir, il agit. L'endroit qu'il attend à voir. L'observe. C'est plus observateur, là. Dans cette non-communication, ici. Élément R. Donc, c'est désiré avec le 4 des bâtons. On a 4, 4. Vous pouvez voir le chiffre 4. Souvent, c'est quelqu'un qui ne veut plus d'autres. Ne veut plus de les... Soit les amis. Puis, je dis pas que ça n'enlève rien à personne, mais... Il n'y a rien qui l'emballe. C'est plate. Il regarde toute autre option. C'est... Si jamais... Il compare les autres. Et là, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? OK. Alors, c'est ça pour vous, Élément R. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Alors, là, on est rendu avec Élément Feu à 10,25. 10,25. Sagittaire, Lion et Bélier en amour. On va aller voir... Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? OK. L'énergie pour Élément Feu. Sagittaire, Lion et Bélier en amour, s'il vous plaît. Sagittaire, Lion et Bélier en amour, s'il vous plaît. Sagittaire, Lion et Bélier en amour, s'il vous plaît. ça tourne en rond il y a une histoire qui tourne en rond ou on a des idées vraiment peut-être qu'on manque de sommeil sinon on peut rêver ça peut être un rêve qui revient souvent il peut y avoir une histoire qui n'est pas terminée tout à fait ok, n'est pas tout à fait c'est ça, un autre cycle qui commence avec une histoire qui s'est terminée on peut penser aussi beaucoup à une histoire qui s'est terminée une nostalgie par rapport à une relation, quelque chose comme ça on a le magicien qui est sorti l'énergie Gémeaux la tempérance l'énergie Sagittaire c'est pas que l'énergie on a Gémeaux c'est drôle parce qu'on a Gémeaux et Sagittaire ce sont les contraires ce sont des signes miroirs Gémeaux c'est le contraire de Sagittaire humm guérison guérison ici on est vraiment bien aligné guérir un lien ici c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous on dirait une histoire qui revient deux arcades majeures ici on a le 10 des pentacles c'est formidable et on a l'as des bâtons c'est votre énergie donc on a aussi Capricorne Vierge Taureau je veux dire c'est magnifique comme lecture c'est juste la première carte qui me laisse la carte de l'énergie round and round mais il y a vraiment quelqu'un qui revient où il y a cette guérison et cette union un nouveau début très très passionné c'est avoir l'impression d'avoir tout avec cette personne ou cette personne a l'impression d'avoir tout avec vous gagner le gros lot on dirait que cette personne a l'impression d'avoir gagné le gros lot ici avec vous gagner la loterie chevalier des couples c'est quelqu'un qui revient c'est une histoire qui n'est pas terminée empereur regardez vous avez tellement d'arcades majeures trois arcades majeures l'énergie bélier c'est quelqu'un qui veut reprendre le contrôle du lien c'est quelqu'un qui veut vraiment régler les choses trois découpes célébration peut-être même mariage ici et on a le six des pentacles c'est vraiment vous allez être en couple vous allez être en couple vous allez être dans un couple engagé ça va être stable ça va être le bonheur c'est ça ici pour vous élément feu c'est quelqu'un qui va être ouvert avec ses émotions ok je vais juste prendre une carte pour je veux dire on clarifie cette histoire qui ça tourne en rond ok alors bien c'est ça c'est une histoire qui revient mais en mieux c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous qui ne peut imaginer sa vie sans vous c'est quelqu'un qui veut juste être avec vous ici ben oui alors le deux des bâtons vient clarifier cette énergie de sa tourne en rond parce qu'il y a eu c'est une histoire où il y a eu beaucoup d'indécisions ça a pris du temps avant de décider ok j'y vais parce que je veux je veux alors vraiment agir ok donc ça l'a beaucoup joué dans la tête c'est quelqu'un qui pense qui pense à ça et qui pense à excusez-moi tous les avantages qu'ils ont à revenir ok tous les avantages c'est quelqu'un qui veut vous prendre dans les bras c'est quelqu'un qui veut fêter avec vous célébrer ça avec d'autres personnes aussi huit découpes et ça peut que c'est quelqu'un qui quitte une autre situation pour venir vers vous ok soit c'est vous ou cette personne il y a quelqu'un qui quitte une situation pour aller vers ses rêves ou quelque chose de mieux et si on a le valet des coupes donc c'est vraiment venir guérir le lien venir s'excuser c'est quelqu'un ici qui doit vraiment mettre son égo de côté mais il pourrait revenir quand même avec un certain un égo avec l'égo ok un instant mais il pourrait vouloir juste régler les choses avec vous surtout par rapport à cette énergie qui se tannait ok ou cette indécision on a la mort donc on commence une nouvelle phase ici ok il y a quitter ok quelque chose c'est quitter une autre situation pour aller vers une autre situation et on a le 4 des épées c'est pouvoir dormir tranquille ici ça pourrait être très silencieux entre vous et cette personne en ce moment ok mais cette personne pense beaucoup à vous surtout le soir pense à à ce lien avec vous ok on a j'aime on balance et verso c'est l'élément feu ermite énergie vierge qui nous clarifie le 4 des épées donc c'est quelqu'un qui vous ne parlez pas vraiment présentement aussi vous ok peut-être que vous êtes caché vous vous cachez vous ne parlez plus à cette personne c'est un ou l'autre c'est vous cette personne qui est ermite c'est introspection j'ai besoin de temps j'ai besoin de temps j'ai besoin de guérir j'ai besoin de temps donc si c'est une histoire qui revient peut-être que vous allez dire à cette personne j'ai juste besoin de temps ok j'ai besoin de temps alors c'est ce que j'ai pour vous élément feu j'espère que ça vous a parlé je vous souhaite une belle journée à bientôt bye bye alors on est rendu avec élément de terre à 18-15 capricorne vierge et taureau on va aller regarder ce qui se passe pour vous en amour vraiment chaud je ne sais pas si je vais être capable de toffer toute la lecture je ne ressens pas m'acclimatiser ici il fait chaud ok on y va élément de terre en amour élément de terre capricorne vierge et taureau elle est votre énergie votre énergie élément de terre si vous plaît chaos et conflits on va aller voir par rapport à quoi on dirait il y a quelqu'un ici qui va dire quelque chose qui peut créer des conflits soit quelqu'un vous allez recevoir des nouvelles ou quelque chose il pourrait y avoir un drame ou avoir eu un drame ou c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose maintenant on dirait ici il y a quelqu'un qui va parler ok dévoiler ça peut causer quelque chose communication qui vient rapidement rapidement et c'est sec 5 des bâtons on a énergie sagittaire lion et bélier chaos et conflit encore donc confirmation que hum mais ça peut être conflit intérieur aussi ok parce qu'on voit ici avec le zèbre on dirait conflit intérieur et le 5 des bâtons ça peut symboliser ça on a le 2 des épées je ne veux pas voir je bloque quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va se faire bloquer quelqu'un qui a été bloqué 3 des pentacles il pourrait y avoir eu une situation tierce il y a d'autres ici d'autres options ici et avec le fou on a énergie scorpion nouveau début en fait le fou peut aussi indiquer quelqu'un qui a agi vraiment pas de la bonne façon quelqu'un qui a agi sans penser vraiment sans penser aux conséquences sans penser aux autres c'est quelqu'un qui manque un peu aussi peut-être d'empathie ok 2 des pentacles 2 des pentacles possiblement possiblement que vous avez ces conflits intérieurs ou ces ça peut être quelqu'un qui écoute d'autres personnes beaucoup qui est influencé par d'autres c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne hein c'est quelqu'un qui essaie il prend c'est quelqu'un pour tenir la main tu veux-tu toujours faire ça pour toi ou est-ce que tu peux faire ça pour moi ah oui mes cheveux sont pas ça c'est ça c'est vous pouvez voir 2, 2, 2 souvent soleil énergie c'est quelqu'un qui bloque le bonheur qui bloque son bonheur qui veut pas voir nier non mon bonheur n'est pas là non mon bonheur n'est pas là puis cette personne c'est un conflit intérieur c'est une résistance totale résistance totale du bonheur c'est comme si je mérite pas ce bonheur je mérite pas le bonheur moi là je bloque ça je bloque ça sabotage 3D coupe qui vient clarifier 3D pentacle hallucinant 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 cette lecture c'est quelqu'un qui a c'est qu'il y a plein d'options il y a tout le temps des options il y a tout le temps des backups c'est quelqu'un qui commence à fréquenter quelqu'un mais il y a des backups c'est des backups c'est ça vous allez peut-être entendre parler de ça quelqu'un qui a fait mal à plusieurs personnes qui a fait sentir à plusieurs personnes qu'il était leur âme soeur ou qu'il était leur flamme jumelle c'est quelqu'un qui revenait sous le vent c'est une personne hyper manipulatrice et vraiment toxique ici on a le valet on a le valet des bâtons excusez-moi on a le valet des bâtons communication et c'est quelqu'un qui a été très très immature dans sa communication avec vous c'est quelqu'un qui a été très immature avec ses comportements avec vous c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour vous ou qui n'avait pas d'empathie pour vous par exemple quelqu'un décède dans votre famille ça c'est un exemple votre chat ou votre chien en tout cas ou dans un manque de la famille il le sait mais ne dit rien ça c'est un manque ça c'est c'est un grand manque d'empathie c'est une immaturité démesurée presque ici quelqu'un qui ça comme ça comme je viens de faire ok je continue parce que la lecture elle est longue je vais clarifier tout ça encore pour vous élément de terre c'est à débattant c'est quelqu'un qui vous aura poussé non stop c'est quelqu'un qui résiste le lien résiste chaos drama queen drama queen magicien manipulateur je te bloque je te bloque mon bonheur je te bloque je te en te bloquant je te manipule c'est quelqu'un qui pourrait essayer d'avoir votre attention je vous le dis j'aime pas tant cette énergie si vous faites affaire avec quelqu'un comme ça attendez donc un peu impératrice il pourrait il pourrait y avoir il pourrait y avoir d'autres options mais il ne voit que vous il vous voit l'impératrice ici il pourrait penser que vous avez d'autres options que vous avez beaucoup de plaisir avec vos amis que vous n'êtes plus là ça pourrait vraiment le fatiguer ça pourrait créer ce conflit intérieur pour lui et on a le 6 des coupes donc il pourrait vraiment vouloir revenir pour un nouveau début c'est plus la même affaire c'est plus le même message on dirait c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de résistance et de conflits par rapport à ses conflits intérieurs ok c'est quelqu'un qui a bloqué qui a résisté qui a manipulé et vous lui apportez tout ce bonheur et avec l'impératrice c'est féminin ça crie vous pouvez faire affaire mais il y avait il y a d'autres il y a d'autres personnes soit que cette personne a refusé d'autres liens ok ou c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui revient ici ok c'est quelqu'un qui revient aussi un âme soeur flamme jumelle c'est quelqu'un qui vous aime mais qui a eu beaucoup qui a voulu résister ce lien vraiment beaucoup ok qui a tout fait tout fait en plus ça a créé des mauvaises énergies alors c'est ce que j'ai pour vous élément de temps j'espère que ça vous a parlé je vous souhaite une belle journée à bientôt bye bye alors on est rendu à élément eau à 27.06 cancer, poisson et scorpion j'espère que vous allez bien on va aller regarder ce qui se passe oups en amour pour vous ce qui se passe en amour pour élément eau cancer, poisson et scorpion élément eau élément eau non voyons qu'est-ce que je dis là ben élément eau élément eau cancer, poisson, scorpion en amour c'est chaud c'est chaud qui est de plus en plus de plus en plus solide avec cette personne ici ou vous travaillez chacun sur votre accomplissement personnel ben ça peut être juste vous ici vous travaillez vraiment sur votre carrière votre passion vos rêves sur vous ok peut-être aussi vous avez envie de changer quelque chose par rapport à votre corps peut-être que vous voulez vous entraîner plus perdre du poids wow, quelque chose comme ça 5 ok 10 des épées chez mon balance perso ouch, 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 ouch roi des épées vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'élément eau 5 des bâtons wow on dirait que vous avez passé par un bout très très difficile on a le pape ici bon je vais clarifier parce que on dirait qu'il y a eu une fin très difficile ici vous êtes devenu très très forte ou fort par rapport à cette fin ok vous avez travaillé beaucoup votre on dirait toutes les les difficultés les blessures intérieures il pourrait y avoir eu aussi des conflits avec une certaine personne ici vous avez peut-être su quelque chose ici qui pouvait qui pourrait vraiment être pas des bonnes nouvelles mais la force vous vous êtes relevés vous vous êtes relevés de cette fin qu'il y a eu ici ça a été difficile ça peut être la fin d'un emploi ça peut être la fin d'une relation d'une amitié ok il y a eu une fin ça a été très prenant très 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 prenant vous aviez par contre devenu vous aviez eu le courage de vous en sortir ici vous avez transformé ok beaucoup beaucoup la façon dont vous voyez les choses vous ne voulez plus de ça ici ok donc vous êtes un peu dans le détachement ok je prends soin de moi puis c'est moi là ici les autres ben ok ça fonctionne pas ben tant pis je reste pas accrochée il y a ce ce détachement et voir plus clair dans un lien une belle transformation chez vous il y a eu peut-être s'il y a eu un conflit avec quelqu'un c'est quelqu'un qui revient s'excuser ici quand c'est un poisson scorpion qui revient à la communication et on a le 2 des épées vous êtes guidés de bloquer cette personne vous êtes guidés de bloquer cette personne ou vous avez bloqué cette personne ou vous allez bloquer cette personne vous ne voulez pas prendre de décision en ce moment concernant cette personne sinon c'est l'autre personne prenez les énergies comme elle vous parle ça peut être interchangeable bien sûr ok donc on a on dirait que vous aviez vraiment vous vous êtes rebâti vous voyez plus clair tout ça ok il se peut que vous bloquez cette personne vous êtes guidés à bloquer cette personne je le répète encore c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup à vous offrir qui veut s'excuser possiblement ou s'expliquer mais je ne me fierai pas sur cette personne je ne me fierai pas sur cette personne vous n'avez pas envie de toute façon on dirait ici la reine des épées non on dirait que vous êtes vraiment là sur vos gardes vous vous méfiez énormément de cette personne toujours prête à écouter cette personne on a la reine et le roi des épées vous pouvez être tous les deux j'ai mon balance non bien vous ne pouvez pas vous êtes haut c'est vrai mais vous pouvez avoir ça dans votre dans votre carte ici sinon vous êtes deux personnes vraiment très très semblables très semblables cinq des épées il y a eu vraiment beaucoup de déceptions aussi on dirait que ça vous a vraiment rendu très très forte huit découpes vous quittez ce lien vous êtes guidé à quitter cette personne trois découpes il se peut que c'est quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un d'autre sinon ici vous avez d'autres options qui viennent vers vous encore mieux et c'est ça que vous voulez vous ne voulez pas cette personne vous voulez du nouveau vous voulez d'autres options vous voulez du bon temps et vous ne voulez pas vous occuper de quelque chose qui ne fonctionne pas c'est ce que j'ai ici vous quittez vous êtes guidé de quitter cette personne ou ne pas retourner à cette personne vous êtes guidé à refuser cette personne ou vous vous sentez guidé je ne vous dis pas quoi faire mais le deux des épées le huit des coupes le cinq des bâtons c'est pas c'est pas super je ne dis pas que ça sera ça va être pour toujours comme ça avec cette personne peut-être plus tard ça pourrait fonctionner mais là en ce moment vous allez être guidé c'est quelqu'un qui ment ou qui n'est pas vrai qui n'est pas très ça vous a vraiment blessé ce que cette personne a fait ce des épées là ça fait mal alors c'est ce que j'ai pour vous élément haut j'espère tout le monde que ça vous a parlé je vous souhaite une merveilleuse journée à bientôt bye bye